Alors on ne va pas se voiler la face parce que vous allez tout de suite déterrer le Lièvre et vous êtes en train de le déterrer. Lucas Touzard c'est très simple, je prends un risque, je le sais, j'en ai alerté ma direction, elle est allée dans mon sens et merci à la direction, c'est-à-dire au président et à Marc. Aujourd'hui, même si je suis supporter lyonnais, j'aimerais bien que Lyon se qualifie pour la finale de la Ligue Europa, mais ça voudrait dire que Lucas ne serait pas avec nous et qu'on ne partirait qu'à 20. Aujourd'hui j'ai fait un pari, j'ai fait le pari de Lucas parce que Lucas est un élément très important dans le groupe et dans l'équipe. Et effectivement, si Lyon pouvait jouer la finale de la Ligue Europa, j'en serais très content, mais j'ai fait ce pari. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ça et dire que je veux que Lyon perde le match contre l'Ajax. Aujourd'hui, il y a un résultat au match allé qui m'a fait prendre ce risque. Maintenant, s'il y a eu un autre résultat au match allé, j'aurais peut-être pas pris ce risque et j'aurais pris carrément quelqu'un d'autre. Mais j'en avais déjà parlé avec Lucas. Lucas voulait vraiment, vraiment venir avec nous, mais jouer peut-être une finale de Ligue Europa, ça le tiraillait aussi. Donc pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, j'ai pris ce risque-là. C'est acté avec l'Olympique Lyonnais. Par contre, s'il ne se qualifie pas, il est acté qu'il nous lâche avant le dernier match. Il ne jouera pas le dernier match avec eux. Il partira avec nous le lundi 15. J'ai eu Bruno Genesio hier soir, tard après le match. Ça s'est fait par le dialogue, en toute connaissance de cause des différents éléments, des deux parties. Et ça s'est très, très bien passé. C'est un point de règlement dont on a pris connaissance également dans la semaine. Tous les joueurs doivent être présents la veille du premier match, c'est-à-dire le 19, pour pouvoir participer à ce qu'on appelle au Meeting Arrival, c'est-à-dire la présentation des équipes avec passeport en présente ou pièce d'identité vu par des gens de la FIFA sur place, où chaque joueur va devoir présenter son passeport, se présenter. Et donc l'obligation, c'est d'être présent sur le territoire la veille, c'est-à-dire en Corée du Sud, la veille du premier match. Et en cela, on aurait voulu aussi peut-être le prendre après cette finale, mais là, on ne pouvait pas. C'était interdit parce que la FIFA a mis aussi ce règlement et cette contrainte supplémentaire.